Nous sommes avec Nicolas Fiolet, directeur d'exploitation de la tuilerie de Saint-Jour-d'Oribat. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'histoire du site ? Oui, le site de Saint-Jour-d'Oribat est une usine qui a été construite en 1880 par la famille Poudinx. Cette usine est restée dans la famille jusqu'à les années 1980, pendant un siècle, et est passée dans le groupe e-Metal, qui est un regroupement de plusieurs tuileries indépendantes comme celle-ci. Ensuite, fin des années 1990, elle est passée sur le groupe Imeris, et en 2017 est devenue Edilience. Vous présentez le site en quelques chiffres ? Le site en quelques chiffres, c'est 82 salariés qui sont présents sur le site, avec 150 emplois indirects, entre la sous-traitance, les transporteurs, qui peuvent venir chez nous au quotidien. Nous produisons environ 150 000 tonnes de tuiles par an, sur deux lignes de production, nous faisons deux unités de production, et un chiffre d'affaires de l'ordre de 50 millions d'euros. Alors vous venez de nous dire qu'il y avait deux unités de production, est-ce que vous pouvez nous présenter leurs spécificités ? Oui, donc deux unités de production, une unité qui, on va dire, est plus artisanale, avec un système qui n'est pas un système de pressage, comme on a l'habitude de connaître dans les tuileries. Et on va faire sur cette unité les tuiles que l'on va appeler Canal, bien connues et bien développées dans le sud de la France. Donc avec un certain nombre de coloris, on fait 65 produits différents sur cette ligne. Et on a une deuxième ligne qui est plus modernisée, qui là, effectivement, va fonctionner avec du pressage. Donc on va construire la galette de terre, d'argile, et on va presser les tuiles pour avoir différents formats. Donc on fabrique cinq formats sur cette ligne, que l'on va détenir dans un certain nombre de coloris, qui va représenter à peu près une trentaine de tuiles différentes à la fin de l'année de production. Et on va trouver une robotisation pour la palétisation sur les deux lignes, puisque c'est des modernisations qui ont été faites dans les années passées. On va trouver de la robotisation vraiment sur la partie palétisation et constitution de la palétisation. Un dernier mot sur l'investissement. Quelles sont les pistes qui sont étudiées et mises en place pour l'investissement du site ? Alors, le site investit chaque année des montants qui sont importants, en grande priorité pour maintenir le site et pouvoir le faire perdurer dans le temps. Et il y a beaucoup d'investissements, certains sont déjà réalisés, d'autres sont à venir, sur les économies d'énergie, avec des investissements qui peuvent aller de quelques centaines de milliers d'euros à plusieurs millions d'euros, qui est le gros projet que nous avons prévu pour les 24 mois qui viennent, donc principalement sur la réduction de la consommation de gaz, et d'autres projets sur du photovoltaïque. Merci d'avoir regardé cette vidéo !